Après le CHU de Rouen il y a trois ans et la mairie de Caen, il y a quelques semaines, le département de la Seine-Maritime touchait à son tour par une cyberattaque d'envergure. Les réseaux de la collectivité ont été coupés pour protéger les données. Maxime Fourier, à l'heure où on se parle, quelle est la situation ? Eh bien le site internet du département a été touché samedi matin par une cyberattaque. Pour l'heure, aucune rançon n'a été demandé et on ignore toujours l'identité des pirates informatiques. Selon les dernières informations dont nous disposons ce soir, il ne s'agit pas d'un hameçonnage par mail mais bien d'une attaque ciblée. Écoutez la réaction du directeur général des services du département de Seine-Maritime. Le risque zéro n'existe pas et quand vous êtes ciblé, il y a tout un tas de manières pour des pirates informatiques d'essayer de rentrer. Vous pouvez mettre des portes blindées chez vous, verrouiller et cadenasser les fenêtres, mais si quelqu'un a vraiment envie de rentrer, parfois il peut démolir un mur pour rentrer quand même. Quelles sont les conséquences de cette attaque, Maxime ? Eh bien plusieurs services départementaux sont hors ligne. Ce soir, il est par exemple impossible de déposer un dossier à la MDPH, maison départementale pour les personnes handicapées. Impossible également de déposer des dossiers individuels pour les dispositifs jeunesse, sport, bioéthanol ou encore pour bénéficier de l'aide financière ZFE pour acheter une voiture propre. Le portail des subventions et des aides attribuées aux communes est lui aussi indisponible. D'autres services fonctionnent en revanche, Maxime ? Oui, alors on pense évidemment aux établissements scolaires et plus particulièrement aux collèges qui sont administrés par les départements. Eh bien là, l'espace numérique de travail, l'ENT, fonctionne, les services informatiques également. Autre point important, l'attaque n'a pas d'impact sur les dossiers et l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Enfin, les six musées et sites départementaux continuent de recevoir du public, mais impossible de payer par carte bancaire. Pourquoi le département a été attaqué, Maxime ? Eh bien, c'est toute la question ce soir, Frédéric. Écoutez l'hypothèse de cet expert en cybersécurité. Là, pour le moment, ce n'est pas véritablement si c'est le département de la Seine-Maritime qui a été attaqué. Pourquoi ? Parce que les pirates informatiques, ce sont des grands bateaux de pêche. Ils lancent un filet dans l'océan qu'est l'Internet et tout ce qui tombera dedans, tous les poissons qui tomberont dans ce filet de pêche, Eh bien, un département, un médecin, un avocat ou vous ou moi, eh bien, si on se fait prendre par ce filet de pêche, eh bien, les pirates informatiques vont en abuser, infiltrer, exfiltrer, voire même nous demander de l'argent. Il est ce soir impossible de donner une date de retour à la normale. Cela pourrait prendre plusieurs semaines. Le département de Seine-Maritime annonce avoir porté plainte. Maxime Fourier pour l'info en plus du 19-20. Merci d'avoir regardé cette vidéo !